Dans le cadre de ce projet, trois plaques d'albâtre ont été étudiées. Elles ont dans un premier temps été numérisées en 3D, puis revêtues de leur polychromie médiévale. Les parties manquantes, ici en noir sur le modèle 3D, ainsi que les couleurs ont été recréées numériquement en essayant de s'approcher le plus possible de l'aspect originel. Le premier panneau représente l'Assomption de la Vierge. On y voit Marie transportée aux cieux, juste après sa mort, par un ange dont on aperçoit la tête et les mains sous ses pieds. Le revers du manteau de la Vierge a été peint à l'ocre jaune, couleur rarement utilisée par les pintes d'albâtre. La dorure est très présente sur le panneau. Pour la réaliser, les pintes ont appliqué des feuilles d'or sur un mélange d'huile, de minium de plomb et d'ocre rouge. Le visage de Marie est ici pas en rose, alors qu'en général, sur les albâtres anglais, la peau des personnages est d'un blanc immaculé, celui de l'albâtre laissé apparent. La signification des formes triangulaires rouges et vertes qui séparent la Vierge des anges reste énigmatique. Il s'agit peut-être de rayons lumineux censés souligner le caractère miraculeux de l'Assomption. L'apôtre Thomas, qui ne voulait pas croire au miracle de l'Assomption, reçoit la ceinture de la Vierge en tant que preuve tangible. Les vêtements des anges sont aujourd'hui marron-terne. Les analyses ont cependant révélé qu'ils étaient initialement peints au résinate de cuivre, un vert intense et translucide. Cette peinture verte se compose d'acétate de cuivre, d'huile de lin et de térébenthine de Venise. Ce mélange a été recréé en laboratoire afin de retrouver et de mieux comprendre leur riche variation de teinte et de brillance observée sur les prélèvements. Les analyses spectrales des zones peintes en rouge montrent la présence de deux pigments, l'ocre rouge et le cinabre. Tous deux sont employés en alternance pour les ailes des anges. Deux autres plates d'albâtre ont également été étudiées et restituées. La première représente les élus qui, après le jugement dernier, sont accueillis au paradis par Saint-Pierre et les anges. Ce panneau se trouve au musée des Beaux-Arts de Libourne. La seconde plaque illustre le couronnement de la Vierge par Dieu le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Elle est conservée à l'église Saint-Michel de Bordeaux. Cette étude interdisciplinaire a permis de mieux connaître les techniques picturales et les préférences esthétiques des peintres d'albâtre de la fin du Moyen-Âge. Les recherches font en même temps revivre numériquement ces œuvres si particulières dans tous leurs éclats d'origine. ... ... ...